On a généralement tendance à attribuer des émotions ou des sentiments humains à nos animaux. Cependant, clamer haut et fort que les chiens peuvent être jaloux serait imprécis, car divers problèmes de comportement peuvent expliquer pourquoi un chien se montre jaloux avec nous, notre partenaire, nos enfants et même avec un autre animal. Cependant, contrairement aux chats, certaines études permettent aujourd'hui de faire la lumière sur ce sujet. Ainsi, dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous avons décidé de tout vous dire à propos de la jalousie des chiens. Les chiens sont-ils jaloux ? On peut parler de jalousie quand on fait référence à un ensemble d'émotions et de sentiments qui apparaissent lorsqu'un personnage social qu'ils considèrent comme important est menacé par un tiers, qu'ils perçoivent comme un rival. La jalousie est commune chez les animaux grégaires, tels que les humains ou les chiens, et a une fonction adaptative importante. Cependant, ce sont des émotions complexes qui exigent que la personne qui les ressent possèdent des capacités cognitives élevées qui lui permettent de raisonner et de se comparer aux expériences passées. Ainsi, les chiens peuvent être jaloux lorsqu'il s'agit d'autres individus, mais ils ne pourront pas l'être d'un objet inanimé. Malgré cela, l'utilisation de ce terme est très contestée par les quelques études qui existent, et on peut se demander si ce comportement est comparable à celui de l'être humain. Cependant, il est fondamental de souligner qu'il existe d'autres problèmes de comportement qui peuvent expliquer certains comportements que l'on pourrait considérer comme de la jalousie chez les chiens, comme la territorialité, la protection des ressources, l'ennui ou le jeu. Le comportement des chiens jaloux. Il est difficile de déterminer les comportements exacts et les différences qu'il existe entre la jalousie et les autres problèmes de comportement courants chez les chiens. Les comportements suivants nous mettront la puce à l'oreille et nous permettront de savoir si notre chien est jaloux. Il essaie de capter notre attention quand il se sent ignoré. Il essaie d'interrompre l'interaction entre nous et son éventuel rival. Il est attentif lorsque nous sommes en relation avec son éventuel rival. Il peut pousser, attaquer ou montrer de multiples signaux négatifs d'apaisement. Il est possible de voir sur le net de très nombreuses vidéos de chiens jaloux. Il est toutefois important de souligner que certains tuteurs renforcent les comportements inappropriés et agressifs chez les chiens, probablement en raison de leur ignorance, ce qui ne fait qu'accroître ses comportements négatifs. Les chiens peuvent se montrer jaloux envers des chiens, des enfants, des bébés ou des couples. Que faire si mon chien est jaloux ? Les chiens jaloux, en particulier s'ils se montrent agressifs, peuvent devenir très dangereux, spécialement s'ils sont jaloux d'un enfant ou d'un bébé. Si tel est votre cas, il faudrait que vous preniez les mesures de sécurité appropriées, évitant ainsi tout contact direct entre le chien et le rival social. Si vous avez renforcé positivement la muselière, vous allez pouvoir la lui mettre. Mais jamais plus d'une heure. Il faudra que vous évitiez complètement le recours à la punition, car sans vouloir, vous pourriez finir par aggraver grandement la situation. Il sera essentiel que vous consultiez un vétérinaire spécialisé en éthologie ou un éducateur canin qualifié, afin d'éliminer les problèmes de santé pouvant dégénérer en problèmes de comportement et ainsi recevoir un diagnostic précis. Ce n'est que de cette manière que vous allez pouvoir recevoir des directives de gestion et que vous allez pouvoir commencer à mettre en place des séances de modification du comportement. Il est très probable que le professionnel vous demande de surveiller les interactions de votre chien avec d'autres personnes, qu'il vous donne des conseils sur la façon de gérer cette situation et qu'il vous propose un plan d'activité qui vous aidera à améliorer votre relation avec votre chien par le biais de la mise en place d'habitudes et de routines positives. La mise en place de séances de travail, basée sur l'utilisation du renforcement positif pour améliorer le comportement du chien, peut également être nécessaire. Vous connaissez maintenant certains des symptômes d'un chien jaloux et ce qu'il faut faire lorsque la situation s'aggrave. Merci beaucoup de nous suivre et à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !